Salut à tous, c'est Bsmart. Les rediffusions de l'été. Alors deux entrepreneurs exceptionnels, ce sont les prochaines licornes, j'ai aucun doute. Cyril Chiche avec Lydia et Loïc Souberan avec Swile. Vous allez voir ça. D'ailleurs, Loïc Souberan, ce n'est pas sa première boîte. Ensuite, on va s'intéresser au café et puis on va découvrir peut-être l'une des femmes qui gère aujourd'hui. Enfin, comment est-ce que je vais vous dire ça ? L'entreprise la plus importante qui soit gérée par une femme. Voilà. C'est peut-être Émilie de Lombarès. Vous allez la découvrir. Ben oui, Cyril. Cyril Chiche avec nous. Je crois que je t'avais vu au tout début, Cyril, au tout début de Lydia. C'est exactement. Vraiment tout début. Vraiment tout début. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, les gars sur leur smartphone qui vont payer ensemble la consommation du café au départ ? C'était ça que tu vendais ? Oui, c'est ça. Ils vont payer ensemble. C'était même pas encore les échanges. C'était, ainsi je suis sûr, c'était pas encore un gars paye tout et puis ensuite chacun se profile, on se partage, etc. Bon, voilà. Mais tu avais un moteur interne qui te disait... C'est là. Alors, la super application, qu'est-ce que tu appelles super application, Cyril ? Les super applications ou super apps, c'est ces apps qu'on voit émerger, notamment en Asie, beaucoup aux Etats-Unis, qui ont au départ un produit central très fort, très utilisé et qui vont ensuite construire autour de ce produit-là un certain nombre de services qui sont des produits internes ou des partenariats et qui les fournissent à des grandes quantités d'utilisateurs. Et ça, c'est typiquement les exemples de WeChat Pay en Chine avec une application qui, au cœur, c'est du paiement, mais autour, il y a tous les services financiers du quotidien. Et donc, toi, pour moi, c'est le chiffre le plus impressionnant de Lydia, la fintech de tous les records, au-delà de l'ensemble de l'argent que t'as levé. Donc là, tu annonces une nouvelle levée de fonds, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Rajoutez à notre tour, qui avait été annoncé de 40 millions en janvier, 72 millions. Donc finalement, ça fait une série B de 112 millions, ce qui est le plus gros tour jamais fait en France par une fintech. Voilà. C'est une belle manière de finir l'année. La fintech française, la mieux financée. Moi, ce qui m'impressionne, c'est 30% des 18-30 ans. 30% des 18-30 ans utilisent Lydia, donc ça veut dire s'échangent de l'argent entre eux à travers ton application. Et ça, et de plus en plus, finalement, font tout leur paiement du quotidien. Pas simplement s'échangent de l'argent entre eux, payent dans les commerces, payent en ligne, payent sans contact, organisent leur argent. Ça veut dire que, je veux comprendre, ces gamins-là sont rentrés à un moment dans un magasin, ont pris leur portable, ont dit aux commerçants « je peux vous payer avec Lydia ». Le commerçant a dit « non », alors je ressors. Comment ça se passe ? Non, ce n'est pas ça qui se passe. En fait, on fournit tout un tas de services, dont le paiement sans contact mobile, avec des cartes Lydia dans du Apple Pay, dans du Google Pay, dans du Samsung Pay. Et c'est ça dont on parle. D'accord. Mais il faut quand même que le commerçant, il soit équipé de l'ensemble de ces trucs-là. Ce n'est pas encore le truc que je peux poser sur le terminal de carte bleue. Si, si, c'est exactement ça. Tu le poses sur le terminal de carte bleue, et le commerçant n'a vraiment rien à faire à part activité la carte bancaire. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Mais ce qui est assez dingue, c'est que ces usages-là, qui dans les banques représentent des parts vraiment microscopiques des usages, on dit qu'aujourd'hui, c'est à peu près 1% des paiements sans contact sont faits avec le mobile. Chez Lydia, c'est la moitié de tous les paiements par carte. Et donc, ça dit aussi de la nature des usages. Et les gens qui... Les 4 millions et quelques d'utilisateurs qu'on a maintenant chez Lydia, ça a encore grossi d'1,5 million de nouveaux utilisateurs cette année. Mais oui, c'est ça. Ce sont des gens qui viennent pour payer avec leur mobile. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça, la transformation. Mais alors ça, je vous appelais ça l'attraction. C'est exponentiel. Ce qui est très marrant, c'est que vous préparez une interview de Cyril Chiche, et vous prenez des articles qui ont été écrits il y a 6 mois, il y a un an, et vous voyez, qui vient de franchir le cap des 3 millions d'utilisateurs. 3 millions et demi, 4 millions. Là, tu as franchi le cap des 4 millions d'utilisateurs. Oui, en octobre, absolument. En octobre. Mais c'est viral sans marketing. Oui, absolument. C'est du pur effet de réseau. C'est du pur effet de réseau. Bon, l'une de mes obsessions. Pourquoi est-ce qu'une banque est incapable de faire ça, Cyril ? Alors, je ne crois pas qu'ils sont incapables de faire ça, mais je crois que c'est infiniment plus difficile pour 3 raisons. D'abord, ils ont tout un tas de métiers. Et nous, on a beaucoup moins de métiers. Et faisant tout un tas de métiers, ils ont des forces contraires qui viennent les rendre beaucoup moins agiles. Ça, c'est un. Deux, ils ont un passif. Un passif technologique, un passif organisationnel, qui fait que quand nous, qui avons 7 ans aujourd'hui, on a été lancé en 2013, en 2018, on dit, « Bon, on commence à avoir un petit peu d'ancienneté, on va faire un programme pour réécrire complètement l'idia, changer les infrastructures informatiques pour ne pas avoir de dette technique, dans les banques, on a des systèmes d'information qui ont 40 ans. » Tu as fait ça, toi, en 2018. Et on vient de le terminer maintenant. Et donc ça, c'est évidemment des choses qui pèsent après. Parce que quand il s'agit d'être hyper agile, d'être très innovant, quand on a des systèmes qui ont 40 ans, ça ne marche pas bien. Et enfin, il faut dire aussi qu'elles sont dans une position, ces grandes banques-là, où ça tourne et ça gagne quand même beaucoup d'argent. Donc il n'y a pas non plus une incentive vraiment très 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 forte à changer. Si nous, on ne fait pas des choses incroyables, on n'existe pas. Alors qu'elles, si elles ne font rien du tout d'incroyable, elles existent quand même. Non, Cyril, non. Pour l'instant. Tu le sais très bien. Pour l'instant, ça continue. En tout cas, je peux te dire que les patrons de banques, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils ne réfléchissent pas sur ça tourne, on gagne plein de pognon. Ils réfléchissent sur, il y a des voies d'eau partout, c'est en train de se barrer de partout. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de boucher à quelques endroits les voies d'eau qui sont en train de nous vider ? Il y a ça aussi, mais ce qu'on voit en tant qu'utilisateur de la banque, c'est que, tu vois, ton compte, mon compte, ça s'appelle encore un compte chèque. Un compte chèque. Ah non, mais c'est fou. Voilà, et ça dit du reste. Mais c'est fou. Ça dit du reste. Et que tu ne peux pas encore... Mais en même temps, c'est le faisceau de contraintes, de réglementation dans lequel elles sont, qui font, par exemple, que tu ne peux pas encore prendre en photo un chèque et envoyer la photo à ta banque et encaisser le chèque. Voilà, ce qui est possible, par exemple, aux Etats-Unis. Absolument. T'es contre les banques ou avec les banques, toi ? T'es un allié ou un adversaire ? Alors, on n'est ni l'un ni l'autre. On est dans le même écosystème. On est, on va dire, un collègue des banques. Et on travaille très bien avec les banques. On a beaucoup de partenariats avec les banques, des partenariats techniques, mais aussi des partenariats commerciaux. Mais aussi, sur certains sujets, on est concurrent, clairement. Et donc, finalement, on est comme les banques entre elles, quoi. Ce sujet des paiements, aujourd'hui, il est en train de devenir central. On a suivi, plus ou moins, vous avez sans doute suivi, on en a parlé ici, On Financial, donc la grande filiale de paiements d'Alibaba, dont l'introduction en bourse devait être la plus importante de l'année, finalement stoppée par le Parti communiste chinois, dans des éléments qui restent assez obscurs, quand même, d'ailleurs. On se demande si c'est pour taper sur Jack Ma et sur Alibaba, ou c'est parce que, en fait, le bilan d'And Financial porte des risques que le Parti communiste chinois n'avait pas envie de voir. Je laisse ça de côté. Toi, en quoi est-ce que tu vas, aujourd'hui, aller plus loin et investir de plus en plus ce système des paiements, au moment où, par exemple, je crois que c'est 17 grandes banques européennes qui sont en train de se mettre ensemble pour aller vers une norme commune, un système de paiement commun. Comment est-ce que tu te faufiles là-dedans ? Alors, il faut savoir que nous, on utilise les rails de paiement qui existent. On n'a pas fabriqué des nouveaux rails de paiement. Donc, quels que soient les nouveaux rails... Oui, sauf que tu prends un peu de valeur à un endroit, forcément. Absolument. Mais s'ils sont plus performants, c'est une bonne nouvelle pour nous. D'accord. Nous, notre travail, il est finalement non pas sur les rails, non pas sur la tuyauterie, comme on dirait, mais plutôt sur la partie interface. Et comment on rend l'expérience extrêmement fluide, extrêmement sécurisée et 100% mobile. C'est ça, notre travail, c'est ça qui a toujours fait la force de l'IA. On est concentré seulement sur cette partie-là. Et du coup, on arrive à créer des expériences de paiement qui n'existent pas ailleurs, même si on utilise les mêmes tuyaux que tout le monde. Et c'est cette innovation permanente au service exclusif de l'usage qui fait la force de l'IA. Paypal de la nouvelle génération mobile, j'ai lu ça. On a dit ça. C'est une de tes ambitions. Il y a un jeune, alors plus jeune que toi, startupper dans l'assurance qui est venu me voir et qui m'a dit, alors il ne le dit pas comme ça parce qu'il a besoin encore sans doute des assureurs, il dit, tu sais, tu vas avoir d'un côté la relation client, et ça c'est nous, on sait faire, on est moderne, et puis de l'autre côté, de la gestion de capitaux finalement, de la gestion de capitaux et de la gestion de risque, qui sont des métiers que ça, on ne fera pas. Lui, il est assureur. Tu vois les choses comme ça aussi. C'est-à-dire, toute la partie commerciale contact client des banques, est-ce qu'elle existera encore dans 10 ans ou est-ce qu'elle sera complètement captée par des entreprises comme la tienne ? Je ne pense pas qu'elle va disparaître, mais je pense que c'est, si tu disais, il y a une partie de la valeur que vous prenez quand même, c'est précisément là qu'on agit. Donc, oui, aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est cette couche-là, cette couche d'expérience et de relations clients. Et ce sur quoi on est en partenariat avec les banques, c'est pour nous fournir des outils, des tuyaux, des produits. Les capitaux, la réassurance, la compliance, tout ça. Et donc, finalement, tout ce qui est le bilan. Et sur le bilan, tu ne peux pas te battre contre les banques. Non. Mais sur l'expérience client, alors là, franchement, il y a une vraie opportunité. Et je crois que les 4,3,4 millions d'utilisateurs de Lydia sont tous bancarisés. Et donc, oui, c'est ça, ils sont tous bancarisés. Ça ne les empêche pas d'utiliser Lydia au quotidien pour toutes leurs dépenses. Donc, échange d'argent, etc., système de paiement et tout, du crédit ? Du crédit, de l'assurance. Du crédit, donc avec, alors, l'ancienne prêt d'union que j'ai vu grandir comme toi aussi, qui s'appelle United, maintenant. Absolument. C'est ça. Et aussi avec l'ancienne banque casino qui s'appelle maintenant Floa. Tout le monde a un nouveau. Et donc, c'est du crédit à la consommation ? Que du crédit à la consommation ? Oui, absolument. Que du crédit à la consommation. Avec des montants limités ou ? Alors, jusqu'à 3 000 euros et avec un horizon de remboursement maximum de 36 mois. Mais on commence. Voilà, c'est ça. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Mais ton idée, c'est qu'un jour, j'achète une voiture avec Lydia ? Pourquoi pas. Et un appartement avec Lydia ? Un peu plus... Dans un peu plus longtemps. Dans un peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, pour être tout à fait clair, on est concentré sur le quotidien. Oui. Donc, le quotidien, ce n'est pas d'acheter une voiture ou un appartement. Non. Mais, voilà, quand on a commencé, on était concentré sur les échanges d'argent entre particuliers. Oui. Et aujourd'hui, on est en train de parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Quand je te dis, tu prends un peu de valeur, qui paye dans ton histoire ? Alors, on a plusieurs sources de revenus et donc, suivant les sources de revenus, c'est différents contributeurs qui payent. On a des revenus qui proviennent des transactions. Et là, c'est les marchands qui payent, qu'ils soient équipés de Lydia ou juste parce qu'ils acceptent les paiements avec la carte Lydia. Et là, comme tout émetteur de cartes, on reçoit une partie de la transaction, on l'interchange. Ça, c'est une première partie. Une autre partie, c'est des abonnements. Et là, clairement, pour pouvoir utiliser Lydia de manière très intensive ou avec des services premium, Lydia bleu, Lydia noir. Et là, c'est l'utilisateur qui paye. Et enfin, on a un troisième source de revenus qui sont des services qu'on distribue via la section qui s'appelle le marché, une marketplace dans l'application. Et là, des services d'assurance, des services de crédit, des services même d'abonnement à des opérateurs d'électricité verte. Et là, clairement, celui qui paye, c'est le fournisseur du service qui nous verse un revenu de distribution. Tu es quasiment une marketplace de services alors à ce moment-là. Absolument. Voilà, c'est ça. On a des services de paiement qui sont au cœur de Lydia. C'est ça les fameuses super-rap. Au cœur, un service donc compte courant paiement, fort, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de récurrence et autour des services périphériques qui sont distribués à cette même population d'utilisateurs avec la même interface. Tu es de 18-30 ans. On dit beaucoup que c'est une génération de la gratuité. Il y a des 18-30 ans qui sont abonnés à Lydia, c'est-à-dire qui acceptent de payer un peu pour avoir une expérience plus fluide, plus intense. Chez Lydia, on a une règle, c'est qu'en dessous de 25 ans, c'est gratuit. Mais au-dessus de 25 ans, et donc la question, on a évidemment une grande partie de gens qui au-dessus de 25 ans sont au cas de payer. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'ai utilisé Lydia gratuitement avant d'avoir 25 ans, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 25 ans ? Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus de 50% payent. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. C'est une dynamique. Taux de conversion de dingue. Une dynamique qui est vraiment très forte. Parce qu'en fait, on ne peut plus retourner en arrière. Une fois que je t'ai envoyé de l'argent avec Lydia, que je t'ai fait un Lydia, je ne vais pas, parce que j'ai 25 ans, te faire un virement bancaire et te demander ton IBAN. Ça y est, c'est saugrenu, c'est plus possible. Donc c'est aussi une question d'éducation. Et donc, on a investi dans l'éducation. Et juste pour finir, j'ai lu cette phrase que j'ai adorée. Donc avec ces 112 millions d'euros, tu vas surinvestir. Donc on est sur des super applications. Tout est super. Tout est extra strength. Et tu vas surinvestir dans le service client. Et oui, parce que le service client, c'est le grand parent pauvre des services financiers. J'imagine que... J'ai l'impression qu'ils se sont transformés, moi qui suis vieux, si tu veux. J'ai quand même vécu une transformation de dingue. Bah écoute, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que quand je lis des emails de ma banque, régulièrement, on me dit votre conseiller a changé. Mais comme je n'avais jamais vu celui d'avant, on ne va pas se mentir que je suis content qu'il ait changé, mais c'est pas... J'espère que tout va bien pour lui. C'est ça. Voilà, je lui souhaite une belle continuation de carrière, mais tu vois, il n'y a plus vraiment cette relation-là. Et souvent, du coup, on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, on ne peut pas être bien suivi, on ne peut pas être bien encadré. Tu vois, ce qui a fait la vraiment grande puissance des grandes plateformes numériques, des gens comme Amazon, bien sûr que c'est la logistique, mais c'est aussi un service client incroyable. Un service client, tu peux appeler à 2h du matin, il dit je n'ai pas reçu mon colis, il va te dire ok, voilà, on va vous rembourser, on va vous renvoyer un, et 2 minutes après, c'est réglé. Et ça, ça n'existe pas dans les services financiers, ça n'existe plus, alors 2h du matin, ça n'a jamais existé, mais après tout, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas exister dans les services financiers ? Ce qu'on est en train de faire avec l'Ida, c'est, tu l'as dit, c'est la partie relation-client, c'est la partie visible du client, de la banque, et donc il faut qu'on la mette au même niveau que ces grandes plateformes mondiales du numérique. Cette grande idée que, a priori, le client a raison quand on s'appelle pour dire que ça ne marche pas. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai, sur ce point-là, c'est vrai. Oui, et que le support client est un centre de coût. Et que le support client est un centre de coût. Merci Cyril. C'est Loïc Souberan qui est avec nous. Bonjour Loïc. Bonjour Céline. Loïc Souberan, c'est un entrepreneur, on dit, à l'époque, on disait serial entrepreneur. Serial entrepreneur, oui. Oui, oui. Second time entrepreneur aussi. Oui, mais alors, à chaque fois, le truc quand même, c'est que, donc, la première boîte que tu as montée, Loïc, c'était, je n'ai jamais su d'ailleurs si on disait TEDs ou TEEDs. TEEDs. C'était dans le domaine de la pub. La pub, oui. Pub vidéo sur Internet. Pub vidéo sur Internet, pub digitale, etc. Exactement. Que tu as revendu, donc, avec... Les encarts publicitaires que vous voyez dans les articles de presse, notamment. C'était notre grande spécialité. C'est-à-dire que, alors, mais on peut en dire un mot de ça, parce que c'était quand même très intéressant, et puis on a un peu de temps. Contextualisé, c'est-à-dire, vous avez eu cette vision de génie de dire, à un moment, les bannières qui nous explosent à la figure, les gens vont ne pas supporter. On n'en peut plus, déjà. Et puis surtout, on a été les premiers à dissocier le contenu vidéo de la publicité vidéo. C'est-à-dire qu'avant TEDs, les seules publicités vidéo que vous aviez, c'était sur YouTube, Dailymotion, bref, des sites de vidéos. Et nous, on a permis à tous les sites de presse, notamment de presse écrite, de monétiser leur contenu écrit avec de la vidéo publicitaire. Pour la première fois, on faisait un mélange des genres. Et pour la première fois, des grands médias de presse pouvaient concurrencer des grands médias de télé comme TF1, M6, etc. Tits, donc, revendus avec succès à Altice, c'est ça ? Exactement. Et donc, tu repars, t'es reparti, il y a combien de temps, Loïc ? 4 ans ? Il y a 4 ans et on a lancé officiellement il y a 3 ans. Sur un secteur radicalement différent puisque, au départ, c'est ticket restaurant, mais on comprend bien et c'est pour ça que t'es là que ça va s'étendre à une offre de service RH globale. Exactement. Mais c'est juste sur le moteur de l'entrepreneur, c'est-à-dire, ça n'a absolument rien à voir. Non. Non. Donc, l'entrepreneur Loïc Soubéran, dans son radar, il cherche quoi ? Il cherche, il ne cherche pas grand-chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne cherche pas à être expert d'un sujet pour me lancer sur le domaine. Tits, je ne venais absolument pas du monde de la publicité et pourtant, ça ne nous a pas empêché de faire une multinationale présente dans 30 pays, etc., avec plus de 1000 employés et là, Swile, ça démarre super bien également et j'ai presque envie de dire heureusement que je ne connaissais absolument rien à ce secteur avant de se lancer et d'ailleurs, la plupart des collaborateurs qui m'entourent ne connaissaient rien non plus. Mais tu détectes une déficience de marché ? Oui. Oui, voilà, c'est ça. Oui, on détecte. Le radar, il cherche une déficience de marché. Oui, bien évidemment. On essaie de jouer avec nos forces. Et donc, des rentes qui se sont installées dans lesquelles on peut... Exactement. En profitant du fait que nous, on peut être un peu plus agile, on peut faire peut-être bouger les choses pendant que les autres subissent ce qu'on appelle une dette ou du legacy. Oui, mais il y a autre chose. Il y a quand même une forme de savoir-faire. Ce qui est super intéressant, Loïc, c'est que tu t'es lancé sur ce ticket restaurant dématérialisé après d'autres start-up. Oui. Et toutes maintenant, elles sont dans ton rétro. Donc, ça veut dire qu'il y a un savoir-faire quand même entrepreneurial pour monter une boîte. Je crois que l'entrepreneuriat, c'est un métier, effectivement. Je crois. Je le pense. C'est sûr. J'en suis certain, en fait. Non, non, je pense que c'est un métier, bien évidemment. Et puis, c'est sûr que plus les années passent, plus on se sent aguerri. Oui, mais tu vois, Loïc, je pense depuis un petit moment maintenant que je vous fréquente, que j'essaye de regarder un petit peu, je soulève le capot. Je l'ai déjà dit, il y a une dimension artistique. Vous avez un don. C'est-à-dire, tu vois, tu as du mal à l'expliquer finalement. C'est quoi ? De la même manière qu'un artiste, tu demandes à Michel-Ange comment il fait le plafond de la chapelle Sictine, il va dire, je n'en sais rien, moi je peins. Il y a une grosse dimension créative, ça c'est certain. Effectivement, il faut arriver à apporter une vision. Mais je crois que surtout, il faut vraiment excellemment bien s'entourer. Et ça, plus les années passent, plus je m'en rends compte. C'est-à-dire qu'au début, on récite un peu sa leçon, on dit, oui, il faut une équipe, une équipe, une équipe. Et puis en fait, plus les années passent, plus vous le dites fort, parce que plus vous êtes convaincus que c'est la clé de la réussite. Et puis aussi, il y a une dimension financière, il ne faut pas l'oublier. C'est important d'être bien soutenu. On ne s'attaque pas à Goliath. Oui, mais quand tu as été voir les investisseurs, ils savaient de quoi tu étais capable avec Tids. En termes d'exécution, bien évidemment. Juste une petite question, puis on va parler quand même de Swyla, mais quand tu dis une équipe, une équipe, une équipe, ça veut dire que ce n'est pas forcément les copains, malheureusement. Je suis parti sans les copains de Tids, en tout cas, parce que les copains de Tids, ils voulaient continuer l'aventure suite à la revente. Et moi, je ne voulais pas continuer l'aventure suite à la revente. Donc du coup, je me suis rendu compte. Mais une équipe, ce n'est pas forcément des amis. Ah non, effectivement, pas du tout. Bon, Swyla, donc, ticket dématérialisé, ticket restaurant dématérialisé. et pas que. Ah non, mais on va venir au pas que. Mais d'abord, qu'est-ce qui a fait justement, ça a été quoi le déclic qui a fait que tu as mis tes concurrents dans le rétroviseur, tes concurrents start-up, je ne parle pas des 4 gros qui se partageaient le marché. T'as quoi ? Tu revendiques 7 à 8% de parts de marché aujourd'hui. Oui, et puis là, on flirte avec les 10% désormais. 300 000 utilisateurs actifs. Le moteur de la croissance. Et un contrat sur deux aujourd'hui qui passe du papier au digital vient chez Swyla. Il faut quand même le savoir. Donc on capte toute la croissance de la dématérialisation du marché. Une boîte sur deux qui dématérialise ses tickets restaurant aujourd'hui le fait ? Avec Swyla. Avec Swyla. Exactement. Pourquoi ? En une minute ? En une minute, pourquoi ? Déjà, premièrement, la qualité du produit. Donc on a beaucoup plus de fonctionnalités. On offre une expérience client peut-être beaucoup plus profonde, on va dire, puisque notre carte ticket restaurant, typiquement, elle permet de payer au-delà du plafond légal. Vous savez que le premier... Ça a été le premier pari, ça c'est. Ça c'était le premier pari. De se mettre sur une carte, c'est Mastercard, c'est ça ? Voilà. De se mettre sur une carte où il n'y aurait pas besoin pour le restaurateur. Le réseau est là, le restaurateur n'a pas besoin de s'équiper, etc. Non seulement le réseau est là, donc on a le meilleur réseau du marché, mais en plus de ça, on permet... On n'est pas limité dans l'usage, contrairement à ce qui peut se passer par ailleurs. Et on a eu une expérience, si vous voulez, on met le client au centre de tout. On a un produit extrêmement abouti, on a très très peu de retours clients. Et donc vu qu'on a très peu de retours clients, à chaque fois qu'on en a un, on peut se jeter dessus pour lui répondre en moins d'une seconde parce qu'on l'attend, en fait, ce retour client. Et donc forcément, les clients se sentent choyés et ça crée énormément de fidélité. Et je crois que c'est ça qu'attendent les gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est habitués, nous, en tant que... dans notre vie de tous les jours, de citoyens de tous les jours, à avoir que des outils ultra performants dans un monde B2C, on va dire. Et dès qu'on arrive dans un monde B2B, c'est la catastrophe absolue. Et bien enfin, on retrouve du B2C dans un monde B2B et je crois que c'est un peu ça la clé de la réussite. Ligne de force très très importante de ce qui se passe dans les entreprises. Aujourd'hui, le client B2B veut être traité comme il l'est en B2C. Exactement. Toutes les fonctions achats là-dessus doivent l'avoir. Toutes les fonctions achats et puis voilà, et on le sent côté justement RH, c'est une lame de fond incroyable. On parle aujourd'hui, on parle d'expérience client mais on parle d'expérience employée, d'expérience collaborateur. C'est parce qu'on considère que c'est exactement pareil et c'est même pas exactement pareil, c'est qu'on considère qu'en mettant l'employé, en lui offrant une expérience impeccable, mécaniquement, il sera en mesure de proposer une expérience impeccable au client. Et donc là maintenant... On va commencer par le... Acquisition donc, alors pour le coup, d'une brique qui s'appelle Brique. Voilà, c'était la brique qui nous manquait. La brique qui manquait. Sur l'engagement salarié. Oui. On avait déjà notre super carte, la carte ultime qui permet de regrouper tous les avantages salariés. Donc on parlait des tickets restaurants qui étaient notre activité historique mais on y a ajouté les tickets cadeaux et les tickets mobilité aussi. Et en fait, tout ça s'est regroupé sur une seule carte. Ça, c'est déjà une innovation assez majeure. On est la première carte à faire ça. Maintenant, nul. J'ai reçu un de tes concurrents là-dessus il n'y a pas très longtemps. J'aimerais bien l'avoir. Oui, oui, oui. Il espère la sortir. Nous, c'est live. Bon, d'accord. Et maintenant donc, la brique RH. Et la brique RH. Voilà. Donc on a une application qui permet de jouer sur... de renforcer les liens entre collègues. D'accord ? En jouant sur les différents leviers d'engagement. On parle beaucoup d'engagement quand on parle d'employés. Jouer sur la reconnaissance. Jouer sur la cohésion. Jouer sur la communication interne. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui quand il y en a un qui est en télétravail à Bordeaux, l'autre qui est à Paris et le troisième qui est à Lille ? Comment est-ce qu'on fait dans ce monde d'hybridation des modes de travail ou finalement dans un monde où je crois que cette crise sanitaire nous amène à penser qu'il y a quand même un avant et un après Covid et que le 100%, tout le monde 100% au bureau en même temps, simultanément, c'est fini. Donc, quand on est RH, à un moment donné, quand on a compris que la performance sociale c'est le moteur de la performance économique, comment est-ce qu'on fait en sorte de créer, de maintenir du lien entre tous ces collaborateurs-là ? On y répond avec une application permettant d'accompagner les collaborateurs du matin au soir dans toute leur vie d'équipe. D'accord ? Et ce qui est très fort parce que c'est l'obsession des RH ça, ce que tu viens de décrire, là tu le sais très très bien. Mais en même temps, ils ne veulent pas non plus sur-solliciter l'ensemble de leurs équipes parce qu'à un moment, les gars ne vont plus répondre. Et donc là, ce qui est très fort, c'est que c'est en même temps que les tickets restaurants. Exactement. Ce n'est pas un outil en plus. On unifie toute l'expérience. C'est-à-dire qu'on part du principe que les personnes qui vont ouvrir leur téléphone pour regarder leur solde de tickets restaurants ou de tickets cadeaux et venir paramétrer leur compte, par la même occasion, vont également pouvoir voir ce qui se passe dans leur équipe au quotidien. puisqu'on a des fonctionnalités permettant de célébrer les réussites personnelles, les réussites professionnelles. Quand il y a des anniversaires pro, perso, ça parle beaucoup à tout le monde. Nous, déjà, on le dit aux gens. Tiens, c'est l'anniversaire d'un tel. Tiens, ça fait trois ans qu'il est dans la boîte. Et puis, déjà, célébrons et ensuite, organisons une cagnotte. Une cagnotte, c'est un enfer à gérer quand on est dans une boîte. Il faut faire tourner l'enveloppe. Il y a de chouettes applis. Non, 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 on ne peut plus tourner l'enveloppe. Et comment vous prévenez les 40 personnes ? Vous leur envoyez des mails. Comment elles s'appellent ? Donc, vous envoyez 40. Vous devez mettre 40 destinataires. Nous, vu qu'il y a déjà toute l'équipe qui est renseignée, en trois clics, clique la clouc, votre cagnotte, elle est faite. Clique la clouc. Loïc, Loïc, c'est gratuit. Il reste une minute. Le pari que tu as pris d'un réseau ouvert, là, avec de toute façon l'explosion du travail. On ne sait pas ce que sera demain. Mais forcément, il y aura davantage de télétravail. Pour le coup, c'est le pari gagnant que tu n'anticipais pas, j'imagine, quand même. Pas à ce point-là ? La cohésion, on l'anticipait un petit peu. Par contre, effectivement, ce qu'on avait un petit peu oublié, c'était la mesure. Comment est-ce qu'on mesure tout ça ? Et c'est d'où l'intérêt de s'être approché de la société BRIC, qui maîtrise parfaitement ce sujet de la mesure de l'engagement ? Comment est-ce que je vais prendre le pouls des collaborateurs quand ils arrivent dans la société, au quotidien, là, en ce moment même, Dieu sait que c'est important, tous les jours, venir savoir si ça va, si ça ne va pas, être capable de... Et faire ça en passant par les tickets restaurant. Les tickets restaurant est une voie d'y arriver, effectivement. Non, mais c'est... Mais voilà, mais oui, 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 c'est important. Parce qu'en plus, elles sont sur-sollicitées, ces directions RH. Vous êtes très, très nombreux aujourd'hui, justement, à inventer l'ensemble de ces outils. C'est sans doute une force que de pouvoir tout grouper. La force, c'est qu'on se base sur 10 000 sociétés déjà clientes. Loïc Souberan, donc, le fondateur de Swile. Bonjour, Christophe Cervel. Donc, fondateur de Terre de Café. Moi, je me souviens très bien du fondateur de Starbucks qui ne dirige plus aujourd'hui Starbucks, qui, justement, avait quitté Starbucks en disant, en fait, on a un potentiel pour faire payer le café encore plus cher. Et donc, je vais monter une nouvelle boîte. Je ne sais pas s'il l'a fait, d'ailleurs. Vous, vous devez le dire. Non, il ne l'a pas. Je ne sais pas. Et donc, je vais monter une nouvelle boîte qui va être dans l'excellence absolue, etc. Starbucks a monté un nouveau concept qui est un peu plus haut de gamme, qui s'appelle La Réserve. Il y en a 3 ou 4 dans le monde. Mais le café n'est pas plus cher. Mais il a raison, on devrait vendre le café plus cher. Ça veut dire qu'on l'achèterait plus cher aux producteurs qu'on en a besoin. Oui, mais voilà. Non, mais c'était ça. En gros, son sujet. Mais j'allais démarrer avec ça, Christophe. C'est qu'à un moment, là, devant ce qui est en train de se passer, est-ce que... Tiens, mais d'abord, est-ce que c'est quand même Nespresso qui a, qu'on le veuille ou non, réveillé quelque chose autour du café et nous a fait comprendre à nous tous que non, le truc, le carte d'or dans le filtre en carton avec l'eau chaude qui tombe dessus, on pouvait faire mieux. Oui, alors c'est Nespresso... Alors, c'est Starbucks aux Etats-Unis. Starbucks a amené le café, l'Expresso, justement, aux Etats-Unis, vraiment. Alors, on peut faire beaucoup mieux que Starbucks, mais ils ont amené cette culture de l'Expresso, de l'athée, etc. Effectivement, Nespresso en France a réanobli un produit qu'on avait tiré vers le bas depuis 40 ans. Oui, c'est ça. Absolument. Ils ont fait... Alors déjà, ils sont très chers, c'est cher, mais quelque part, c'est plus le prix du vrai café, du bon café. Après, c'est un rapport qualité-prix qui est très élevé, je trouve. Mais en même temps, ils ont réintroduit l'idée dans la tête des Français qu'il n'y avait pas un café et qu'il y avait des cafés. Voilà. Et que c'était aussi... Alors, eux, ils ont joué la carte du statutaire, mais qu'il y avait des mauvais cafés, des cafés moyens, différentes manières de le boire et qui avaient également de très bons cafés. Et là-dessus, ce n'est pas un espresso, je suis désolé de le dire. Non, vas-y. C'est vraiment le phénomène qu'on a depuis 10-12 ans en France, depuis 20 ans aux Etats-Unis, qu'on appelle le phénomène du café de spécialité. Où là, vraiment, là, on a des cafés très spéciaux. Ça vient de là, ce petit coffee, c'est des cafés spéciaux. Ce qui est ton domaine de la café. C'est là où on exerce. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, on traite le café comme on traite la vigne ? Oui, comme on traite la belle vigne. Parce que, si vous voulez, on a longtemps, dans le vin, on prend toujours l'exemple du négoce du Languedoc pour parler de vin bas de gamme, ce qui est moins le cas aujourd'hui, je tiens à le dire. Le négoce de café, c'était un peu ce qu'on faisait dans le Languedoc en années 70-80. Et en contre-chant de ça, on parle des Grands Bourgognes, des Grands Bordeaux. Le café de spécialité, c'est plus ça, c'est-à-dire qu'on fait attention à comment on élève la vigne. Aujourd'hui, il y a une dimension de durabilité extrême dans Specialty Coffee, mais en gros, c'est les plus belles vignes, les plus beaux grains, les plus gros tris, les plus belles fermentations qui font des cafés. Et je lisais, dans ce que t'écris, allez sur le site de Terre de Café, c'est passionnant si vous aimez le café. C'est-à-dire, il y a une relation à la terre, il y a un terroir très profond, il y a des... Alors, c'est des agriculteurs, comment on les appelle ? Le café, c'est un produit agricole, c'est un fruit, c'est un fruit qui fermente, c'est très proche de la vigne. C'est en ça, je lisais tout ce que t'as dit, mais mon Dieu, mais c'est du grand vin, en fait. Absolument, ce sont des grands crus. Avec des plateaux, avec des territoires qui sont des territoires de l'heure. Alors, tu vas me dire, ensoleillement, il y a des parcelles, c'est parcellisé. terre, pas calcaire, etc. Il y a différentes variétés, comme il y a différents cépages dans le vin. Un merlot, c'est différent d'un pinot noir, qui est différent d'un... Alors, c'était une de mes questions, ça. Est-ce que c'est des cépages, le café ? Alors, on appelle ça des variétés, mais on peut appeler ça cépages, si on veut faire une analogie. Il y a deux grandes variétés, les arabicas. Le café de spécialité n'est issu que des arabicas, puisque c'est les cafés les plus nobles, les plus fragiles aussi, les plus coûteux, etc. Et il y a les robustas, enfin, les canephoras, le robusta qu'on boit, qui est très utilisé en industrie, parce que c'est un café qui n'est pas cher, c'est un café qui est solide, robuste, ça vient de l'art. On le laisse de côté, lui, alors, on se concentre sur l'arabica. Nous, on le laisse de côté, le plus possible. Et après, arabica, et après... Alors, l'arabica, après, il y a différentes variétés d'arabica, donc là, on a parlé des espèces, et les variétés, il y a les plus anciennes, les tipica en Éthiopie, on appelle herloum, les tipica, les bourbons, qui est une variété qui est apparue sur l'île Bourbon, donc au XVIIe siècle, avec la Réunion aujourd'hui, donc c'est une variété entre guillemets française, c'est cette variété-là qui a colonisé le monde entier, puisqu'au départ, il n'y a pas de café en Colombie, il n'y a pas de café au Brésil, il n'y a pas de café en Amérique centrale, ce sont les colons, la colonisation, et malheureusement, l'esclavage, qui ont amené le café en dehors de l'Éthiopie, du Yémen, et de l'île Bourbon. Et après, tu parles beaucoup de la torréfaction. Alors, la torréfaction, c'est la deuxième étape, c'est la deuxième transformation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté, qu'on a élevé, qu'on a récolté, qu'on a fait sécher, qu'on a fermenté, trié nos cerises de café, en fait, le café, on consomme le grain, la graine, ça arrive dans des sacs qu'on a cru, scrupuleusement choisi, etc., on a fait notre sourcing en pays producteur ou ici, et là, il faut le cuire, parce que le café, il arrive cru, et nous, notre métier, après la sélection, c'est la cuisson, et là, on va le torréfier, et on torréfie évidemment pas tous les cafés de la même manière, c'est-à-dire qu'un café qui a un petit grain très dense, qui est très floral, on ne va pas le torréfier qu'un café qui a un gros grain peu dense et qui est très fruité et moins floral, on va chercher des courbes de cuisson différentes pour révéler au mieux ce qu'on a envie de révéler. Ben c'est... On boirait bien un petit café là ! Je suis désolé ! Non, 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 mais vraiment, l'assimilation avec le vin n'est pas... Et donc, là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un marché en fait, pour payer le prix de l'ensemble de ce que tu viens de décrire. Voilà, ça c'est très très important, c'est qu'on arrive à un moment où effectivement, il y a une grande filière du café qui est une des premières matières échangées dans le monde et dans cette filière, depuis une dizaine d'années, alors en France, c'est plus récent puisque nous, on a été parmi les premiers à faire ça il y a 12 ans et depuis, moi, je vois l'évolution depuis 5-6 ans, il y a un vrai marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète suffisamment de café en volume pour avoir des échanges de long terme à les producteurs et de récompenser la qualité. Oui, c'est ça. Et le marché, ce sont, et grâce, alors à des tarif facteurs comme nous, mais aussi grâce au public, aux Français pour le coup, mais aux habitants du monde entier puisque c'est un phénomène mondial et c'est ça qui est intéressant, où des gens sont, acceptent et comprennent par le goût et aussi, à mon avis, c'est un engagement aussi de faire ça, c'est qu'on peut acheter un paquet de café à 10 euros et c'est ça qui rend un marché possible et c'est ça qui rend la valorisation possible de toute la chaîne en amont et ça c'est super important et ça c'est vraiment très récent. Alors c'est les gens mais c'est aussi les entreprises, ce sont aussi nos amis restaurateurs qui sont en grande détresse en ce moment. Et on va en dire un mot. Les hôteliers, etc. C'est-à-dire que moi, j'assiste à ça en direct, c'est la révolution, c'est le petit pousset. Les industriels se moquaient de nous au départ et aujourd'hui, on leur prend des marchés, des gros marchés, chaque mois, chaque année. Attends, parce que je veux même tirer le fil, alors, mais parce que, sur l'industrie pour le coup, très très vite, Moulinex, effondrement de Moulinex sur un symbole justement, la machine à café chinoise. Voilà. La cafetière chinoise, on ne peut plus faire de cafetière en France, c'est fini. Arrive, qu'on le veuille ou non, la révolution Nespresso et tout à coup, la machine elle-même se met à regagner de la valeur et tout à coup, on peut à nouveau le fabriquer, fabriquer cette machine, alors, en Allemagne, dans les pays développés, avec même derrière une filière de réparation. Tout ça entraîne derrière, même en termes d'outils industriels, des mutations qui sont extraordinaires et très rapides, mais surtout qui rebattent les cartes du partage de la valeur économique. Moi, je trouve que c'est ça qui est absolument passionnant. et ça va très très vite. Alors, c'est intéressant ce que vous dites sur la machinerie parce qu'autour du café de spécialité, vous avez tout un écosystème. Mais oui. Les machines à café, les services, les filtres, on se moque du café-filtre encore en France, mais en réalité, aujourd'hui, un café-filtre bien fait, c'est quelque chose d'envoûtant. Et je vous promets, si vous m'avez dit, je reviens et on le fait, je vous promets. et je vous invite à venir le terme envoûtant, là, il faut déboutir. Mais c'est vrai. Et il y a un écosystème autour des machines professionnelles, il y a un écosystème autour de l'accessoirisation en général. Les machines à torréfier ont évolué, tout est devenu digital et on est dans la précision. Comme tous les beaux produits gastronomiques, comme la gastronomie en général, il faut utiliser des beaux produits, il faut être précis. Le café de spécialité, c'est ça. Et ce que je trouve formidable en ce moment, dû notamment à cette pandémie, qui accélère le phénomène. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la précision, ça n'est plus le propre d'un grand chef qui va demander à son staff de faire un beau café. C'est le propre de chacun chez soi. Ils s'achètent une petite balance, ils s'achètent leur petit moulin, ils s'achètent leur petit dripper. Il y en a pour 100 euros. Et là, ils peuvent faire tous les cafés qu'ils veulent et ils se régalent et ils sont précis. Et ça, c'est une généralisation. Attends, je ne me gourpe pas. Toi, tu organises toi-même quand même des formations. Parce qu'au bout de tout ce qu'on a décrit, faire le café, voire le verser même, il y a un coup à prendre. Il y a un peu de technique. Encore une fois, comme un sommelier. Oui, exactement. C'est un petit peu plus... Le vin, il faut savoir quelle température, avec quoi, le carafé, pas le carafé. J'ai l'impression, la température de l'eau, etc. C'est un petit peu plus complexe puisqu'il faut le faire. En fait, la première transformation, c'est le pays producteur. La deuxième, c'est la torréfaction. Et la troisième, c'est la tasse. Il y a trois transformations dans le café. Dans le vin, on peut résumer, en fait, de dire qu'il y en a deux. Donc, c'est plus complexe. Et c'est pour ça aussi que ça ne pousse pas chez nous et c'est moins exploré aussi. En fait, il y en a trois, mais c'est normal. Tu connais moins le vin que le café. Mais en fait, ce qu'on sait peu, c'est que le viticulteur n'est pas toujours celui qui derrière va faire le vin. Donc, il va y avoir aussi l'assembleur qui ensuite va... Et notamment en Bourgogne, etc. Dans le Bordelais aussi. Dans le Bordelais aussi. Mais non, mais continuons sur le café. Et donc, ça va jusque... Il y a des championnats de garçons de café. Enfin, on dit Paris Star maintenant quand on est... Il y a des compétitions très sérieuses, nationales, internationales. Incroyable. Les mecs qui gagnent deviennent des stars. Moi, j'ai traversé des aéroports, notamment avec un torréfacteur star, un Suédois où les Japonais le prenaient en faute. C'est incroyable. C'est incroyable. Si, c'est rockstar. Il y en a 2, 3 comme ça. Et puis, ceux qui gagnent ces championnats ont des carrières assurées à vie, c'est-à-dire qu'ils évoluent. Maintenant, aujourd'hui, quand vous allez dans une boutique Terre de Café ou n'importe quelle boutique qu'on appelle des coffee shops, moi, je considère nos boutiques plus qu'en étant vraiment des boutiques de café où on peut consommer. Les garçons qu'on voit derrière le comptoir, c'est des gens... Leur passion, c'est le café et leur vie, c'est le café. C'est le passion. Mais alors, et pour en revenir à Terre de Café, donc, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça ? Un peu plus, 4 millions en 5. 4 millions en 3. Et donc, toi, il a fallu que tu fasses un suite justement bar, café, restaurant fermé. Oui. Et donc, ça a été une accélération quelque part, peut-être même ça t'a rendu service vers les particuliers ? Oui. C'était un rééquilibrage de notre modèle puisqu'on faisait les trois quarts en ce qu'on appelle B2B, donc hôtel, restaurant, entreprise, épicerie fine. et les hôtels, les restaurants ont fermé. Donc, on a fait moins 50 sur notre chiffre d'affaires B2B. Mais par contre, on a fait plus 230 sur le retail web. Donc, on a un site internet terre-de-café.com qui marchait bien. Mais on a vu, enfin, c'était la folie. Les boutiques marchent bien, toujours. Donc, c'est vraiment en plus. Et alors, vraiment ça, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de commerçants s'interrogent sur dès que vous mettez du contenu sur votre site. Dès que vous mettez du contenu, et là, il y a du contenu, il y a des photos, il y a des... Enfin, voilà. Et bien, forcément, on est bien davantage en confiance que si on avait les paquets qui s'affichaient avec des paquets. Il faut que ce soit joli déjà. Pour ceux qui sont sur... Il faut une marque quand même. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à... Oui, mais alors, cette marque, elle n'était pas bitoussi. Donc, comment ça s'est passé ? On achète des liens sponsorisés et des mots-clés, on fait du marketing. On a quand même des boutiques. Mais on accélère sur le marketing finalement. Absolument. La marque, chez nous, elle a été faite, elle a été construite. La vision, elle a 10 ans. Le discours, il est verrouillé. Enfin, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. On est sincère dans notre communication. Ça, c'est important aussi. Si j'ai un conseil à donner, on ne triche pas. On ne triche pas. C'est compliqué de tricher, surtout quand on parle de durabilité, d'environnement, etc. Il faut se donner les moyens de son discours, si je puis dire. Et puis, effectivement, après, il y a des experts, ce sont des gens dont c'est le métier de faire du marketing sur Internet à Google et à Facebook puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas rare que ça passe. Et ça, c'est vraiment un métier. En un an, on a appris. C'est incroyable d'ailleurs parce qu'il y a très peu de surprises. Oui, mais je vais me permettre de me faire l'avocat du diable Google et Facebook, un peu comme la grande distribution. Heureusement qu'ils sont là pour que tu puisses justement faire ce switch quasiment en temps réel. Alors, ils sont là. Le problème, c'est qu'ils sont en situation de monopole en fait, quasi. Oui, mais pour toi, c'est très bien parce que ça veut dire que tu sais exactement où dépenser ton argent. Il faut s'en servir. Il faut savoir s'en servir. Mais effectivement, ils sont incontournables. C'est-à-dire que quand on veut exister sur Internet aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un contenu de qualité. Ça ne suffit pas. Non. Voilà, il faut payer. Après, le retour sur investissement est très rapide et sans surprise. 230%. Sans surprise. C'est assez incroyable. Bon, dernière question. Est-ce que comme Bordeaux-Bourgogne, il y a... Tu es Éthiopie ou Colombie, par exemple ? Alors moi, j'aime tous les bons cafés. Mais j'ai commencé ma carrière en Éthiopie avec le café de forêt. Et ça reste le plus merveilleux des cafés dans son ensemble. Il n'y a pas que le goût. Il y a tout. La culture éthiopienne du café, enfin, c'est enraciné vraiment parce que c'est l'origine du café. Et puis, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Se promener sous des forêts de caféiers qui sont normalement des arbres... Enfin, ils sont taillés en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Là-bas, on marche sous les forêts de caféiers qui eux-mêmes sont surpassés par la canopée des forêts secondaires. Et ça, c'est merveilleux. Christophe Cervelle, donc le fondateur de Terre de Café, était notre invité sur Bismarck. On repart, les amis, on repart avec Émilie de Lombares, la présidente du directoire du groupe Honnête. Bonjour, Émilie. Bonjour. Alors, je le dis très rapidement parce que, mais quand même, il faut le dire, donc c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pas tout à fait, vous m'avez dit, le groupe Honnête, 1,9 milliard. 70 000 personnes, entreprises familiales, vous n'êtes pas très nombreuses à ce niveau-là quand même, Émilie, et vous avez une petite quarantaine d'années, c'est ça le sujet. Est-ce que, non, mais alors, juste première chose, entreprises familiales, et puis, j'ai vu que vous disiez, vous avez fait rentrer, en fait, un fonds d'investissement au capital. Oui. C'est un élément, je le dis juste très très rapidement, c'est un élément, une question qui va se poser pour énormément de chefs d'entreprise en sortie de crise. Cette idée qu'il faut renforcer les fonds propres et qu'il faut amener du capital. Et donc, entreprises familiales depuis 1860, cinquième génération, etc. Et vous dites, en fait, ça nous fait beaucoup de bien. Vous pouvez me raconter ça ? Oui, mais écoutez, je pense que ça a été un choix en 2007, déjà, d'ouvrir, j'allais dire, on va dire de façon significative à d'autres personnes ou d'autres investisseurs que la famille. Et donc là, AEMZ nous accompagne depuis 2017, maintenant, après FFP. Et je crois que c'était une vraie conviction de la famille. On a besoin de s'ouvrir. On a besoin de s'ouvrir, on a besoin d'un regard externe, aussi, sur la façon dont on conduit l'entreprise, dont on la développe, dont on la fait grandir. Et je pense que c'est ça. Ça évite l'entre-soi, vous disiez. Exactement. Ça évite l'entre-soi et ça permet, finalement, de se challenger, d'avoir des comparables, puisque finalement, ces fonds ont une expérience de secteur multiple. Et donc, ça veut dire qu'il faut accepter qu'ils soient actifs, aussi. Il ne faut pas que ce soit de simples partenaires dormants qui vous apportent des fonds propres et qui disent « Oh, mon Dieu, depuis 1860, on n'a aucune leçon à vous donner, tatata. » Non, il faut qu'ils apportent un vrai savoir-faire, un regard critique, encore une fois, à la fois sur les équilibres de l'entreprise, à la fois sur la façon dont on la conduit. Et moi, même dans la crise qu'on vient de vivre, ça a été un atout pour moi d'avoir le regard de pouvoir partager avec eux. Le conseil était vraiment actif et à mes côtés pendant la gestion de cette crise. Et cette possibilité de benchmarker ? Oui, tout à fait, de voir où en sont les autres, quelles sont les idées, comment les autres gèrent. Voilà, ça donne à la fois des idées et parfois aussi, ça rassure. Mais en même temps, il n'y a pas un groupe qui ressemble au vôtre, Émilie ? On a raconté l'histoire, vous partez, je crois que c'est la manutention du port de Marseille. dans la manutention. Et ensuite, vous avez développé, c'est des services aux entreprises ? En fait, le groupe a grandi autour de cette notion du client et du service que je peux apporter. Donc, la question se pose toujours de qu'est-ce que je peux faire de plus pour mon client. Et le groupe a grandi comme ça, avec la propreté qui est devenue dominante quand même à un moment donné. Et puis, on se construit aussi autour de la sécurité humaine, de la sécurité électronique, de la logistique. On est intervenu dans les centrales. Dans les centrales, on est allé chercher comment accompagner la maintenance. Puis, on a développé de l'ingénierie. Centrale nucléaire ? Oui, tout à fait, centrale nucléaire. Juste d'un mot, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que c'est... Alors, je comprends l'idée et surtout tout ce qui est en fait humain finalement. Tous les services humains aux entreprises dès qu'il n'y a besoin de personne en fait. Tout à fait. Ça, je comprends. Mais alors le nucléaire, c'est quoi ? Le nucléaire, on est rentré dans les centrales en commençant par les sécuriser, en faisant de la propreté un peu éloignée du cœur et des zones chaudes, comme on dit. Parce que personne ne s'en occupait ? En tout cas, c'était un besoin de nos clients de nous confier ces savoir-faire-là. Et petit à petit, on s'est rapproché du cœur, des zones chaudes. Et finalement, nous ce qu'on apprend, c'est à gérer la complexité de nos clients. Et l'intérêt pour nous, c'est de passer d'un secteur à l'autre et de faire du partage d'expériences. Dans le nucléaire, ce qui est très intéressant, par exemple, c'est que la contrainte finalement radioactive de la radioactivité fait que vous avez un ensemble de process qui vous aide à réfléchir sur la sécurité des personnes, sur l'organisation des prestations, sur la formation et sur la façon dont on conduit nos opérations. Donc nous, on a de l'ingénierie, on a de l'intervention concrètement sur site et en fait, ça nous permet d'avoir un vrai apport vis-à-vis, par exemple, d'autres secteurs. Je comprends. Ces pratiques-là, on va aller dans, je ne sais pas, par exemple, l'agroalimentaire. Je comprends. On va dire, voilà, regardez quand on rentre sur les sites, les équipements, comment on les vérifie, comment on protège nos équipes. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse chez Honnête, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, la prestation de service, concrètement, c'est se mettre au service du client et identifier dans son système de production, que ce soit son site ou concrètement, sa production, sa chaîne de valeur, à quels endroits est-ce qu'on peut lui amener un regard tiers. Ça, c'est une vraie croyance de l'apport du service. Alors, ils nous écoutent, oui, et heureusement, j'allais dire. Ils nous écoutent et surtout... Mais non, parce qu'ils pourraient vous dire, écoutez, vous faites votre boulot et puis... Non, la crise, c'était un bon exemple et ça a été un bon révélateur justement de ça. Pendant la crise, on a vu que quand tout s'est arrêté et qu'il a fallu redémarrer, les clients nous ont appelés en disant, mais vite au secours, à l'aide, venez, on a besoin de vous. On a besoin de vous, encore une fois, et ça a été le premier sujet, les désinfections. Autant dire que la propreté, ça représente à peu près 50% du groupe. Donc, toute cette partie-là a été, dans tous les secteurs d'activité qui ont repris, on a été sur-sollicité. Mais dans les autres secteurs aussi, encore une fois, par exemple, dans la sécurité, les agents de sécurité où on a continué aussi à sécuriser des sites avec des centrales, des centrales de sécurité électronique, en fait, on a eu besoin de nous et les clients nous ont dit, mais en fait, c'est pas parce qu'on est là, on n'est pas là. En fait, on a dû tout adapter et en fait, je crois qu'un des enseignements de cette crise, c'est une vraie satisfaction pour nos équipes, c'est d'avoir senti que le client avait besoin de nous et on a noué un autre type de dialogue. Ah ben là, vous êtes, et puis c'est cette fameuse, je ne sais pas pourquoi on dit deuxième ligne, d'ailleurs, parce que moi, elle me semble assez en première ligne, enfin à peu près autant en première ligne que ce qu'on appelle la première ligne, enfin bon, bref, on appelle ça deuxième ligne. Ça veut dire, alors, venons-en là tout de suite, Émilie, parce que ça, c'est des hommes, des femmes qui ont été dans des endroits, alors c'est vrai que ce sont des experts de la propreté au sens très très large, on va dire de l'hygiène, sécurité, mais ils ont été dans des endroits quand même dans le bleu et dans l'inconnu total. Alors, il y a plusieurs, enfin, avant tout, nos métiers sont essentiels. Voilà, ce que ça rend, l'enseignement de cette crise, c'est que nos métiers sont essentiels. Ils sont essentiels pour plusieurs raisons, je l'ai déjà dit, on est imbriqué dans le système et dans la chaîne de valeur de nos clients. Donc en fait, quand nous on dit ce sont des invibes, ce sont des deuxième ligne, troisième ligne, en fait, c'est juste qu'on n'avait pas pris le temps de regarder certaines interventions et que quelque part, alors peut-être qu'il faut balayer devant notre porte, nous on a fait les choses discrètement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir que dans une chaîne de valeur, il y a des maillons essentiels et que parfois, ces maillons-là, effectivement, peut-être qu'on ne parlait pas assez fort, peut-être qu'on s'est laissé un peu oublié. Aujourd'hui, encore une fois, la vraie satisfaction et l'opportunité de cette crise, c'est de renouer le contact avec nos clients et aussi avec la population. Moi, je pense à vos équipes, comme pour les caissières de Carrefour. À un moment, il y a des hommes, des femmes qui se sont retrouvés effectivement en pleine lumière dont on s'est rendu compte que, wow, s'ils n'étaient pas là, il n'y a rien qui fonctionne. Oui, mais ça, c'est une responsabilité. Oui, mais c'est une responsabilité nouvelle. Nous, ça fait 20 ans. Non, non, ce n'est pas nouveau. Nous, ça fait 30 ans que nos professions sont organisées. Vous parlez de la propreté. On a une fédération qui est organisée. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur les agents de lumière. Ça fait des années qu'on travaille sur la notion d'agent de propreté, sur la terminologie. Il y avait eu toute une communication autour de la valorisation des agents et ça s'appelait agent de lumière. D'accord. On a travaillé en 2018, on a lancé une enquête sur la propreté, c'est fondamental. Ce n'était pas d'une efficacité redoutable, la campagne, parce qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à moi, les agents de lumière. En tout cas, elle est arrivée alors que la Covid, ça y est. Oui, mais si vous voulez, c'est peut-être triste de se dire qu'il nous faut une crise de cette ampleur-là parce que cette crise, avant tout, elle est quand même dramatique humainement et ça, c'est quand même le cœur de notre sujet. Nous, on est dans une entreprise basée sur l'humain. Donc, ce qui est difficile, c'est qu'il faut attendre une crise dramatique et humainement vraiment complexe pour qu'en fait, on réalise certaines choses. Je vous l'accorde. Néanmoins, le fait que nos métiers soient essentiels et la valorisation de nos agents, on en a toujours été convaincu. Ça ne modifie pas vos équilibres sociaux ? Ça ne modifie pas vous, le rapport ? Non. Nous, entre guillemets, dans notre entreprise, dans la vision de nos métiers, ça ne modifie rien. Ça modifie le regard des gens. Donc, le regard des gens, c'est important parce que ce regard, effectivement, je vous donne un exemple. On travaille sur le travail en journée. Le travail en journée, c'est quoi ? C'est comment est-ce qu'on va amener socialement parce que ça, c'est des engagements de responsabilité profonds. On va amener nos agents à intervenir en journée. C'est plus facile d'accès pour eux. Ils ont un contact avec les usagers finaux. Plutôt que d'intervenir à 4 heures du mat ou à 23 heures. Donc, ça, économiquement, nécessairement, c'est aussi moins coûteux. Donc, tout le monde est gagnant. Ça, c'est un combat, mais ça fait des années qu'on le mène. Super. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que cette crise, encore une fois, c'est l'opportunité. on avance, oui, il y a eu un déclic grâce à la crise, justement ? Alors, les clients sont plus à l'écoute. Voilà. Là, je fais une tournée des clients récemment. J'en ai vu certains que je suis allée rencontrer pour faire un peu le bilan de ce qui s'était passé. Et les clients sont plus à l'écoute parce qu'en fait, quand on nous parle de RSE et de responsabilité, nous, les outils, on les a construits. Je vous donne un autre exemple. On a travaillé sur un système qui s'appelle BIOGISTIC. BIOGISTIC, c'est quoi ? C'est des biotechnologies, des produits qui sont non dangereux pour nos équipes, santé des collaborateurs avant tout, qui vont être concentrés, qui n'ont pas de résidus dans la nature. Et on a travaillé sur tout le système de distribution pour calibrer l'impact carbone du transport des produits. Et on a équipé tout notre réseau d'agences, des centaines d'agences, avec ces produits. Le résultat, c'est quoi ? C'est un vrai engagement responsable. Économiquement, nos clients n'ont absolument rien vu sur la facture. Donc, économiquement, c'est viable. Ça fait quatre ans qu'on déploie ça parce que c'est un travail de formation. On a demandé à nos équipes de ne plus jeter, par exemple, les contenants. C'est un changement de mentalité qui prend du temps. Donc, tout ce travail-là qu'on arrive à faire autour de nos métiers, ça nous amène à faire évoluer nos métiers. Et je pense que demain, les clients, ils seront plus sensibles. Mais est-ce que ça modifie les négociations ? Parce que j'imagine que tous les ans, ça doit être comme avec la grande distribution et les éleveurs de porcs. Ça doit être une bataille aux centimes. Non, mais c'est ça ? Oui. Je ne vais pas vous mentir. Nos marges sont plutôt des marges faibles. Voilà. Est-ce que ça modifie la donne, ça ? Est-ce que ces clients à qui vous avez sauvé la liste, pour certains d'entre eux, parce que ça leur a permis de rouvrir leur site ? Oui. Est-ce qu'ils... Moi, je compte dessus. Et en tout cas, notre... J'allais dire, notre vision aujourd'hui, c'est qu'on va avoir l'opportunité d'avoir de nouvelles discussions avec nos clients. Toute une partie y est vraiment sensible. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Moi, c'est ce que je veux retenir de cette crise, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur la façon dont on travaille quand on travaille dans la prestation de service avec de l'humain. Nous n'avons pas d'usine. Donc, quand on va négocier des marges, des prix, etc., à un moment donné, le seul besoin que j'ai, moi, c'est de discuter avec mes clients, de m'asseoir avec eux... Non, non, mais... Finissez votre phrase. Vous n'avez pas d'usine, ça veut dire que la réduction de coût, si on vous demande la réduction de coût, elle pèse directement sur les épaules des gars qui vont bosser. Alors, oui. Et moi, mon objectif, c'est quoi ? C'est de dire à un client je sais faire différemment mais je ne sais pas à un moment donné toucher à l'humain. Voilà. Donc, je sais faire différemment, je vais aller chercher des organisations, je vais réfléchir. Ça, c'est notre métier. Dites-moi ce que vous voulez. Par contre, vous voyez, ça va changer complètement la relation, par exemple, au cahier des charges. La flexibilité qu'on nous demande demain. Aujourd'hui, on nous parle des bureaux, de l'usage des bureaux, etc. Donc, ça, c'est la flexibilité. Nous, on a travaillé depuis un peu plus d'un an maintenant sur ce qu'on appelle les objets connectés et l'impact que ça va avoir. Comment est-ce que je mesure, donc ça s'appelle Clean Connect, comment est-ce que je mesure finalement l'utilisation des salles et comment ça va changer la façon dont mon agent finalement va avoir un plan de travail qui va évoluer ? Ça, c'est une révolution. Et je pense que l'effet accélérateur de cette crise, ça sera qu'on aura des clients, quand je dis, et encore une fois, c'était il y a dix jours à mon client, écoutez, voilà, demain, il va falloir qu'on ait un pacte un peu différent. Laissez-nous faire notre métier. Arrêtez de contrôler le temps de nos agents. Ne perdez plus d'argent à la limite, à contrôler nos agents, à être sûrs que finalement, on soit sur un dispositif que vous avez imaginé. Laissez-nous faire notre travail et la finalité de notre travail, c'est de satisfaire vos usagers. Laissez-nous adapter nos prestations et là, on pourra avoir des choses qui sont gagnants-gagnants. Il est là, le monde d'après, Émilie. Il est là, le monde d'après. Mais non, mais il est là, c'est pas anecdotique. C'est crucial. Enfin, en fait, c'est le vrai monde d'après, finalement, de la suite de ce que vous nous décrivez là. Moi, je crois vraiment que cette opportunité, encore une fois, pour nous, dans ce qu'on appelle l'externalisation des services, c'est cette opportunité de s'imbriquer différemment et de discuter différemment avec nos clients. Vous m'aviez raconté une histoire, je me souviens, la première fois qu'on s'était parlé, mais il nous reste très peu de temps. Non, c'était sur les sièges de cinéma. Oui. Où, en fait, en nettoyant les sièges, vous aviez co-designé, finalement, les sièges du cinéma et vous aviez, avec l'exploitant du cinéma, trouvé une solution qui soit meilleure pour tout le monde. Win-win pour absolument tout le monde. C'est des toutes petites choses, tout à fait. C'est super intéressant, quand même. Mais notre quotidien, encore une fois, dans le service, c'est que finalement, on est, alors ça, c'est un sujet aussi, moi, je milite pour que nos métiers, pour qu'on ouvre les... En une minute. Pardon. En une minute. En une minute. En une minute, non. C'est que nos métiers, dans nos métiers, on est dans les backstage de tas d'environnement et de la vraie vie. Et donc, moi, mon objectif, c'est qu'en fait, on attire ces personnes qui ont cette curiosité, parce que c'est la curiosité qui amène des solutions. Et ce sera plus facile de les attirer, parce que ça reste une difficulté pour l'ensemble des provisions de services aujourd'hui. ce sera peut-être plus facile. J'espère que tous ceux qui ont envie de liens humains, de relations clients basées sur la curiosité et la confiance, en tout cas, viendront nous aider à travailler sur ça. Émilie de Lombarez, donc la présidente du directoire d'Honet, était notre invitée sur Bsmart.